bonjour les capricornes merci d'être là moi je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 22 et 23 juillet 2023 donc c'est autour de ce week-end c'est pas les énergies sont fluides le temps le temps est fluide aussi avec avec les énergies donc donc prenez si ce message vous parle c'est que c'est pour vous à ce moment à ce moment là au moment où vous regardez la vidéo c'est une guidance toujours général intuitive ne prenez vraiment que ce qui vous parle que ce qui résonne en vous ça c'est très important pensez aussi à liker à vous abonner à commenter ça fait toujours très plaisir et ça permet à la chaîne de de continuer à grandir donc merci merci beaucoup pour ça alors je vais commencer par un premier message pour vous de l'oracle histoire de sorcières on va regarder le message l'énergie de quoi ça va parler pour votre week-end continuerai comme d'habitude avec le tarot et je finirai avec deux messages conseils pour vous allez c'est parti c'est parti les capricornes merci on a les eaux salvatrices la notion avec l'eau de se purifier on voit un personnage ici qui voilà qui s'abreuve d'eau qui laisse couler en fait la notion de d'avoir besoin de laisser couler des choses de purifier de purifier des purifier des émotions purifier des ressentis la notion de laisser couler un petit peu tout ce qui peut nous atteindre tout ce qui peut nous toucher on est vraiment dans la notion de salvatrice de quelque chose qui va qui va être qui va nous sauver qui va être salvateur qui va nous faire du bien de de prendre en conscience le temps de de ressentir de sentir ce qui nous met mal ce qui nous fait de la peine ce qui nous ce qu'on a envie de laisser partir il ya des choses qu'on a envie de laisser partir et une des façons de le faire c'est vraiment de le conscientiser et de ceux de ceux de laisser couler de d'être en contact avec le milieu de l'eau alors ça peut être dans un bain ça peut être l'océan ça peut être sous la douche et de conscientiser le fait qu'on laisse partir avec l'eau tout ce qui ne nous convient plus mais cette nécessité avant de le de le conscientiser d'être d'être en conscience dans cette dans cette action donc voilà sur ce week end voilà cette sensation de choses à à laisser partir alors on regarde avec le tarot en général quand on laisse partir quelque chose c'est la notion de faire de la place de faire de la place pour accueillir quelque chose qui sera bien meilleur bien plus bien plus réconfortant bien plus porteur donc il ya cette notion là aussi de de faire de la de faire de la place en soi pour accueillir du renouveau quelque chose de meilleur allez on regarde avec le tarot je prends trois cartes merci alors on a le troisième tacle qui sort banni ni dans l'aspect qui sont un peu neutre bon là on en a un aspect neutre alors on a le 10 de bâton et c'est là il va retourner j'ai et l'as d'épée inversée ok d'eau de deck on a le 6 de bâton alors l'as dp inversé là il ya la sensation de d'en avoir assez moi je ressens d'avoir oui d'en avoir assez on voit un personnage très âgé une femme très âgée qui lâche un peu tous les bâtons qu'elle qu'elle trimballait toutes les charges toutes les responsabilités toutes les tous les problèmes là il y en a une sensation d'en avoir oui d'en avoir marre d'être d'avoir envie de de tout lâcher de quitter quelque chose qui est enfermant on voit un château là c'est très droit très carré très structuré c'est il n'y a pas de fenêtre il n'y a pas d'ouverture sur l'extérieur une sensation voilà de d'avoir besoin de quitter quelque chose qui est enfermant qui n'est plus qui n'est plus nourrissant quelque chose dans le dans quoi on est depuis depuis assez longtemps la sensation de d'avoir d'avoir dû vraiment beaucoup d'avoir été vraiment très chargé en choses à faire en responsabilité en en soucis aussi on on sent qu'il ya un ras-le-bol il ya un ras-le-bol on lâche tout on laisse tout tomber et on s'éloigne d'un endroit qui ne nous qui ne nous correspond plus donc il ya vraiment c'est maintenant cette sensation voilà de lâcher quelque chose de laisser de laisser partir quelque chose et de s'éloigner de ça et de s'éloigner parce que ça fait longtemps qu'on est qu'on est pris dans ça qu'on est enfermé dans ça il ya avec ce 3dp qui est ni bien aspecté ni mal aspecté il ya une notion de de place dans le 3 pardon pas le 3dp le 3d denier il ya notion de place dans ce 3d denier c'est à dire que là on est on travaille à une oeuvre commune et chacun à sa place pour pour réaliser l'oeuvre et il ya une notion là d'avoir envie de on quitte un endroit où tout était très très carré très cadré mais où c'était très enfermant et on a envie de trouver un équilibre de trouver un environnement où on va essayer de trouver une place voilà ces cartes et les comme là comme elle est aspecté là c'est on sait pas encore quelle place on va trouver on sait encore pas ce qu'on devait ce qu'on va devoir montrer de soi pour pouvoir trouver une place dans la réalisation de cette oeuvre mais il ya cette notion là de d'aller chercher une autre façon d'être une autre façon d'être dans un environnement dans un collectif un autre rôle à jouer ne pas encore savoir lequel mais de savoir qu'il ya des choses à faire pour trouver une pour trouver une place qui soit la sienne voilà il ya un petit peu cette notion là et l'as de dp qui était inversé on a on a cette sensation là de en fait de tourner le dos c'est comme s'il y avait eu un refus de conscience de prendre conscience un refus de de voir les choses telles qu'elles sont avec clarté avec avec netteté et on tourne il ya une notion de tourner le dos à ça de s'éloigner aussi de cet as dp qui est qui 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 symbolise là dans cette dans cette énergie que je ressens le fait de de ne pas avoir compris les choses ne pas avoir eu la 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 conscience donc on veut retrouver une certaine confiance dans le chemin comprend dans une certaine confiance aussi dans le chemin enfin vers l'objectif vers quoi on se dirige de trouver de se trouver une place trouver une place quelque part dans laquelle on est il ya une reconnaissance on se sent à sa place on sait ce qu'on a à faire voilà donc il ya il ya cette volonté vraiment de quitter un un endroit trop trop enfermant et où la pensée n'est pas où la pensée ou la prise de conscience n'est pas reconnue où on ne s'attache pas à la à la réflexion on ne s'attache pas à la communication il ya vraiment de cet ordre là il ya quelque chose qui était très très bloquant voilà donc une belle une belle évolution et et avec ce six de bâtons en dos de deck on sent qu'on va vers un bon il ya une notion d'aller retrouver de la de la joie retrouver de la spontanéité retrouver de deux enfants là qui a qui courent vers leur mère on accueille la nouvelle joie la nouvelle voilà la nouvelle spontanéité c'est une nouvelle vision des choses une notion de se reconnecter avec ce qui est ce qui est de l'ordre de la de la pureté de la communication sincère et naturelle alors on va voir comment vous vous sentez bon bah je prends les deux on a su deux de deniers et cette reine de deniers alors il ya la notion de d'être à la croisée des chemins vous sentez à la croisée des chemins une notion de ce denier qui repart en arrière est ce que je est ce que je retourne de là d'où je viens ou est ce que je prends la décision de prendre un chemin il ya cette sensation voilà d'être à la croisée des chemins et d'avoir d'avoir besoin de ce de prendre de la hauteur cette reine de deniers elle est très très en hauteur et elle prend des notes et l'analyse et l'écrit il ya une notion de prendre conscience de de ce dont on a besoin de prendre de la hauteur sur les besoins qu'on a et de prendre conscience de du choix qu'on a de la voie qu'on peut prendre ou du chemin qu'on peut reprendre à l'envers c'est à dire retourner de là d'où on vient ou s'engager sur une nouvelle voie donc il ya ce il ya cette croisée des chemins et pour laquelle on est toujours dans le denier on est vraiment dans du concret dans la matière du dans ce qui compte de ce qui a de la valeur et donc il ya une notion là de de consigner de 2,2 c'est comme si on prenait une feuille on met ce qui est positif ce qui est négatif ce qui nous va ce qui ne nous va plus il ya une notion de consigné de faire un bilan de faire un état des lieux un état des lieux et de savoir qu'il ya un moment il va falloir faire un choix c'est un coeur et c'est 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 l'amour qu'il se porte à lui l'amour qu'il peut porter aux autres qui le fait avancer et son objectif c'est d'être dans dans ce qui lui fait du bien mais pour ça il faut il faut en passer par une phase de d'analyse de réflexion de poser les choses et de sorte de bilan d'un bilan parce qu'il ya cette sensation que c'est une croisée des chemins alors on va voir ce qui peut vous soutenir ce qui peut vous soutenir on a cette reine d'épée inversée ce qui peut vous soutenir c'est de de ne pas tomber le masque tout de suite il ya besoin quand on voit cette reine des deniers qui est qui est seul en haut d'une montagne là qui a besoin de solitude qui a besoin de recul qui a besoin de hauteur il ya cette notion de 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 pour l'instant de garder ça à l'intérieur c'est ce masque là il ya encore besoin de garder le masque parce que c'est très intérieur cette réflexion c'est ce recul c'est cette prise de position que vous que vous pouvez prendre il ya cette notion date d'attente de de prendre le temps d'être complètement en phase de soi à soi avant d'exprimer réellement la décision que que vous prenez donc la notion pour l'instant de ne pas de ne pas vous épancher de ne pas révéler de ne pas montrer réellement donc ça là elle est devant un public devant elle est sur une scène donc il ya un public de ne pas montrer publiquement à l'entourage ce qui vous anime dans la tête que les pensées que vous avez les réflexions vous avez les les questionnements que vous pouvez avoir la notion de garder encore des choses un peu secrète pour vous et on a ici l'impératrice inversée avec cette notion de de que les choses sont sont c'est la même chose l'impératrice elle parle de naissance de donner naissance à quelque chose l'acte de naissance et et là il ya cette notion de de laisser encore maturer de on ne sait pas ce qui va naître donc ce qui vous aide c'est de garder encore ces pensées ces questionnements pour vous voilà de ne pas les révéler de ne pas les faire naître au grand jour il ya cette notion là alors ce qui va être le point de vigilance encore deux ok point de vigilance donc point de vigilance je vais retourner du coup donc on a ce dit c'est la route et ce cavalier de pentacle inversé le point le point de vigilance et c'est ne pas attendre que les choses se fassent toutes seules ne pas attendre que la vie décide pour vous on est bien dans l'idée de vous de prendre une décision d'une route d'un chemin d'une direction de quoi que ce soit le point de vigilance et ne pas penser que le destin va s'en mêler va faire les choses pour vous il ya cette notion de le destin peut souffler le chaud ou le froid donc il ya cette idée d'un moment et de prendre les choses en main de faire de faire ce choix de décider de dans quel sens vous allez tourner ses trous et de ne pas penser que les choses vont se faire tout seul et avec ce cavalier de pentacle qui est inversé le point de vigilance et de 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 ne pas comment le cavalier de pentacle lui il prend son temps il est très soucieux de ce à quoi il tient il est il prend son temps il fait toutes les étapes les unes après les autres il ya cette notion point de vigilance de ne pas rater d'étape de ne peut-être pas de ne pas rater comme on est dans dans le denier aussi dans le denier ont fait les choses étape par étape il ya des étapes à ne pas rater il ya des choses à faire mais sans chanter des étapes c'est comme s'il y avait cette idée de ne rien laisser de faire attention à de ne rien laisser traîner derrière vous ce cavalier d'épée quand il avance il ne regarde j'aime en arrière il n'y a pas besoin de revenir sur ce qui est fait sur ce qui est dit sur ce qui est pensé il ya cette notion là avec ce cavalier inversé de de faire attention à ce que ce que vous laissez derrière vous ce que vous allez peut-être laisser derrière vous ça soit fait bien fait qui est pas cette notion un moment d'avoir besoin d'y retourner voilà il ya cette notion là alors on va voir votre énergie fin de semaine la voilà énergie fin de semaine oui il ya ce besoin de 2,2 de sortir d'un endroit on a cette même énergie là on quitte on quitte une grotte on quitte un endroit qui était enfermant qui était un peu sombre on quitte aussi un état d'esprit compliqué on quitte des questionnements qui des doutes on laisse les peurs derrière soi et et on s'avance vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et en même temps c'est pas vers vers quoi on a cette même énergie on a envie de trouver une place mais on sait pas exactement laquelle ni comment on va faire ni qui on va trouver sur son chemin qui fera une place ou pas et là on quitte un endroit plutôt sombre et enfermant ça peut être son propre état d'esprit ses propres pensées ont quitté des propres peurs des doutes et on se lance vers quelque chose de beaucoup plus lumineux sans savoir vers où on va mais on sait qu'on quitte quelque chose il ya une notion de de prendre de prendre ce chemin là et on a la même chose avec ce 3 de bâton ce 3 de c'est ok on est en marche on est en marche on a pris la décision et on prend son bâton de pèlerin et et on y va on va vers les opportunités on va se créer les opportunités qui qui sont devant d'où l'intérêt d'aller bien clarifier tout ce qui est tout ce qui est derrière soi pour pouvoir avancer en paix avec juste un petit sac à dos mais pas pas tous les bagages qu'on a pu trimballer pas toutes ces épées pas toutes ces craintes pas toutes ces angoisses qui peuvent être des angoisses existentielles aussi donc il ya vraiment cette notion là de d'avancer vers autre chose et de sans le savoir encore vers quoi où ce que ça va donner sans avoir de de précision sur ce que ça va être mais il ya cette notion là on prend son bâton et on y va et donc on ne laisse pas faire les choses on laisse pas les choses venir toutes seules il ya vraiment cette notion de de décision de se reprendre en main de faire un choix un choix qui rendra plutôt joyeux là on a une notion plutôt légère donc voilà pour vous les capricornes je vais prendre un petit dernier un dernier petit message conseil pour vous le voile et on a protection tu es en sécurité n'est pas peur nous sommes toujours à des côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger donc tu es en sécurité il ya cette notion d'avoir cette sécurité qui était là mais qui est touffante on n'en peut plus ce besoin de retrouver la liberté et cette sécurité n'est pas peur il ya cette notion avec ce 6 dp de on quitte les peurs on lâche les doutons on lâche ça deuxième petit message conseil des portes de l'intuition pour vous allez un message un conseil pour les capricornes 2 alors on y va on a l'entrave rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez donc rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez et le rien ça peut être les pensées les pensées bloquantes les doutes voilà il ya tout ça qui peut être là et l'apprentissage tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même vous vous sentirez vivifié et plus confiante confiante donc tirer les leçons il ya cette notion que je retrouvais dans dans cette reine de deniers là qui consigne des choses qui voilà qui pose des équipes aux des choses qui est donc de l'analyse voilà pour vous les capricornes je vous remercie de m'avoir écouté passé un bon week end et puis de penser à liker vous abonner commenter tout ça ça fait vraiment très très plaisir et moi je dis à bientôt au revoir